Merci d'être venu, c'est là. Je crois que j'ai changé mes habitudes, vu que j'avais là. Donc, moi, c'est Horacio González. Les petits accents que vous remarquez, peut-être, si vous faites attention, viennent de fait que je suis espagnol. Malgré 14 années, passé à la pointe de la Bretagne, l'accent ne va pas partir. J'ai le soupçon de ne vouloir jamais partir, donc... Après moi, les gens qui travaillent avec moi a dit qu'il vaut un moment et que j'arrive à me comprendre et s'entraîner le souci, malgré les pensées à la main chose, donc... En tout cas, si à la main donne, vous voulez que j'ai plus de man, que j'ai plus de man, que j'ai plus de man, que j'ai plus de man ou quoi que ce soit, va de ceci. A main chose, si vous voulez poser des questions ou quoi que ce soit. Donc, bon, actuellement, je travaille à Citizen Data, en petites start-up que viennent de se monter à Breast, pour les traitements des données procédant des capteurs. Je peux dire, dans le sens très large, que nous faisons des big data, mais voilà, je préfère dire qu'on fait des traitements, des stockages et des données de séries temporaires procédant des capteurs. C'est beaucoup plus centré que dire simplement big data. Et en même temps, comme vous pouvez voir, je suis un des fondateurs de Phyllis-Joug et de GDG Finisterre, parce qu'on a fait un peu comme vous ici, si j'ai bien compris, on n'avait pas assez demandé pour faire des associations différentes, donc on a fait un groupe de développeurs, et on prend l'étiquette Joug, l'étiquette GDG, et toutes les étiquettes qu'on peut avoir, au moins ça permet aux gens de se rencontrer, de sortir de leur milieu et de discuter. Et en plus, comme c'est des technologies différentes, les gens découvrent même de nouvelles choses. Donc là, vous savez, bien entendu, mon blog, qui a fait l'abandon depuis qu'il y a encore plus, Twitter et toutes ces choses-là, modernes, qui bougent pas mal de temps, et qu'il faut que je poste moins dans mon blog. Bon, quand j'avais demandé à Marc le niveau de la conf, il m'a dit qu'on va plutôt faire un niveau introducteur. Je ne savais pas si vous aviez déjà une notion de polymère ou pas, si vous aviez déjà une notion de webcomponent ou pas. Donc, je vais le conseiller, je vais partir de pourquoi le webcomponent, et il répond à quelle problématique, qu'est-ce qu'il propose. Ensuite, comme le webcomponent ne sont pas encore là, on va rentrer dans le polymère, que c'est la petite astuce qui nous permet d'utiliser déjà dès aujourd'hui, même en prod si on a envie, de webcomponent ou moins toutes les funcionalités de base. Donc, je vais commencer par une introduction. Je vais bien raconter les histoires. Première chose, l'introduction, c'est le point de vue d'un développeur web. Je dis ça parce que quand j'ai fait ce talk à Brest, il y avait beaucoup de gars de Thalès qui font des clients lourds, des applications avec des jolis écrans, des radars et des trucs comme ça, et ce n'est pas tout à fait le point de vue d'un développeur web. Donc, moi, j'ai une formation professionnelle. Donc, je vais faire quelques simplifications. si vous avez un background client lourd, vous me suivez, je ne sais pas si ça y est de ça. Donc, moi, j'ai démarré en Java en 97, 98, ça ne m'a rieni pas trop. J'avais démarré en faisant des applications clients lourds. En gros, j'ai démarré sur un projet de testagère à l'époque. J'avais appris Java en été, parce que c'était nouveau, tout le monde parlait. et je me suis fait embossé pour un stage à l'IBM. On m'a jeté dans ce banc et on a dit, oh, il y a des vieilles applications fait en Java 1.0.0 et on va le passer à Java 1.1. Et on va mettre un truc qui s'appelle Swing. C'était la fin de 1.1, donc le Swing arrivait. Bon, je me suis fait l'edan à faire des interfaces bien lourds, des interfaces bancaires, donc avec plein de widgets à droite à gauche, les widgets qui avaient le respect, le comportement bien intersulé, qui parlaient avec d'autres bullettes en passant par des événements, des events, des listeners, des trucs classiques. Et là, c'était vrai que créer un IH complexe c'était de l'assemblage. Tu avais ton poucelle, tu avais tes pièces, pour ça que là tu assemblais tes pièces et ton IH mette bien. Donc j'ai trouvé ça assez sympathique. Mais bon, au bout d'un moment, moi, le côté web, ça m'attirait tous les jours donc j'ai commencé à faire des développements web. Et là, c'était un choc. Pour un gars qui venait des des applis clients lourds, tu arrives sur le web, à l'époque, voilà, c'était de pur HTML, même pas de CSS, et quand tu faisais un IH, tu faisais un truc comme ça, oh, et tu le faisais en faisant des pages. Donc déjà, l'abstraction était complètement différente. Tu es passé d'avoir de beaux composants qui t'aimais semblés, il y avait des pages qui étaient des mastodonques, et quand tu cliquais sur Valider, tu partais sur une autre page, et si tu voulais utiliser les mêmes bouts de IHM, bah, copier-coller, ça marche très bien. Et des trucs comme des événements, oh, il y avait un truc qui démarrait, un truc qu'on appelait Yavascript, mais ça ne marchait pas partout, et ça posait des soucis. Donc moi, je me suis dit, j'adore le web, il y a plein de possibilités, mais punaise, que j'ai perdu dans les... changements. Donc, si on se sent amélioré ou empiré, à faire la mesure qu'il y avait écrit « Penel de l'ampleur », tu arrivais à faire des trucs chouettes, mais c'était de la pure bricole. Vers les années 2000, tu pouvais faire des IHM en web qui commençaient à ressembler à des vrais IHM, mais là, si tu regardais sur le capot, tu referais et tu t'en allais, et surtout, tu priais pour que ça soit pas toi les gars qui devaient maintenir ça. En 2017, j'ai découvert des WT. Et sur le moment que je me suis dit « Punaise, c'est ça qu'il me fallait ». Parce que il revenait un paradigme assez semblé à bloquer un lourd. Tu pouvais à nouveau faire des billets qui avaient un comportement, qui encapsulaient ce comportement interne, qui avaient des événements qui pouvaient communiquer ensemble avec les autres, qui pouvaient l'utiliser. Bon, l'enroir, c'était un peu lourd. Tout ça pour générer des rêves de JavaScript qui, à nouveau, il va les miennes par là-bas, mais au moins, tu le faisais en Java. Et bon, si tu étais patient, tu pouvais même le déboguer en Java. Tu faisais d'avoir une bonne machine et d'aller prendre un post-café chaque fois que tu compilais, mais au moins, ça donnait des rêves. C'est pas tout à fait de la rigolade, parce que avant d'être en Citizen Data, dans la start-up, j'ai passé 6 ans comme architecte logisier au Crédit Mutual de Bretagne, au Crédit Mutual Arkea, donc là, ils sont à fond, j'ai tout levé BD, les applications grosses, littéralement, tu cliques, compilés, sur un ordinateur, qui n'est pas trop puri, et bon, tu avais pour 3 minutes, 3 minutes 30, 5 minutes, j'étais là, et tu peux pas faire mal, aller prendre un café, de venir, ah tiens, c'est presque fini. Mais bon, ça donne des rêves. Pourquoi ? Parce que ça permet de faire non plus de site web, mais de sa application web. De vraies applications qui rassemblent un petit peu à ce qu'on était habitué. Moi, l'applic que m'a tout de suite fait changer, c'était une des fontes de Yahoo Mail, qui a mis le passé d'être complètement statique, à être un truc que tu le mettais à côté de ton Outlook Thunderbird, et tu disais, wow, c'est un peu plus lent, mais les fonctionnalités sont là, tu peux avoir un dynamisme, ça change, qu'antichance, et on n'a pas besoin de recharger la page. Donc, en Yahoo Mail est sorti, tu pouvais faire ce type de choses, mais c'était un bel ouf. Et donc, maintenant, tout le monde s'est mis à faire ce type de choses, avec plein de frameworks différents, utilisant beaucoup de JavaScript, sans dire, qui a dû le faire c'est un bel ouf, il y a plein de choses qui sont sorties de Ember IES, de Angular IES, de JavaScript, de Rails, mais avec un plugin machin, t'y a tout et n'importe quoi. Tu préfères des super joli applications. Par contre, ça commence à être le cas d'elle. Surtout, si tu essaies de reutiliser tant que c'est ton appli à toi, ça va, tu as fait avec ton techno, ton toto-yes, super, ça marche bien. Oui, mais si tu essaies de mélanger avec l'appli de Boissane qui a fait des jolis bouillettes mais dans son titillés, voilà, tu es mal. Faites mal, là, on sait bien ce qui nous manque, ce qui nous manque c'est un estandard. Pourquoi ? Parce que si on fait que le développement web commence à assembler à ce que le développement client-l'urg est depuis longtemps, parce que il manque c'est que tout le monde puisse créer depuis déjà, puisse se le partager, sans être dépendant en quelle technologie se utilitent. Bon, il semblait que il y a avait beaucoup de monde qui pensait ça. Parce que depuis qu'il que ça ne, on commence à parler de webcomponents. En gros, c'est un peu, je ne pense pas que ça soit trop ambitieux, c'est repenser complètement le développement web, réinventer la route, mais cette fois, on va essayer de la faire ronder. Et là, avec un peu de chance, on pourra arriver quelque part. donc, première, mauvaise nouvelle, ou bonne nouvelle à moitié, c'est qu'il va y avoir un standard, un standard W3, webcomponent. Je dis mauvaise nouvelle parce que si vous suivez un petit peu ce qui sont les standards W3, ils ont tendance à ne jamais être finis. Ils ont tendance à passer plus de temps à se tirer dans les pattes les années à nous autres qu'à faire avancer les standards. Et la preuve, c'est à ce moment-là, c'est le 5. Donc, ça fait quoi ? Ça fait au moins presque 10 ans que c'est en cours. Heureusement qu'il y a des versions plus ou moins gelées que les navigateurs ont dit ont oublié le standard ou n'amplemente la version actuelle parce que sinon on serait au même niveau que en 2006. Mais bon. Donc, ça veut dire, et là c'est la bonne nouvelle, que les navigateurs et les développeurs ont appris la leçon. Ils ne veulent pas attendre que les W3 décident la dernière virgule ou la dernière point virgule de leur futur standard. Dès que le standard commence à être sec et bon, ils commencent à l'implementer. Et l'avantage c'est que les bases de standards se comptent les standards sur les bases sur les 80% de fonctionnalités ils sont décidés en quelques mois. C'est pour les 20% restants qui vont se battre pendant des années. Ou bien, avec les 80% qui sont déjà décidés, les navigateurs sont en ordre de marche et ils commencent à l'implementer. Donc, l'exemple classique pour moi, c'est quand il est ajouté des trucs sur ta page web. Par exemple, un bête et banal bouton Google+. Vous savez, les jolis boutons où tu fais un plus 1 et à côté il te met le nombre de personnes qui ont fait plus 1 à mon super slide. Je suis un peu mytho par mon man. Si vous voulez faire ça, ce petit bouton, normalement, ce que vous devriez faire, c'est faire un div, avec une classe particulière, et appeler ce joli qu'il y a de script. Tu vas à un gros passer ton vide et insérer le contenu d'un dièse qu'il récupère de chez Google. Bon. Ça se fait par copier-coller. C'est extrêmement moche. C'est... Devoir copier-coller ça dans tous les pages que tu dirais 100 plus 1, c'est de la douleur. Et les jours, il faut les modifier aussi. Et ça n'apporte rien. Et Rosmane ? Ce que je voudrais, ça serait ça. Je voudrais, je me fais un budget Google plus 1, et ce budget-là, je l'appelle depuis mon HTML comme si c'était un tag. Je voudrais que les tags soient ouverts. Pourquoi je vais me limiter aux tags qui sont là ? Je peux définir mes propres tags, les donner l'expect quelque part, et dans mon code, j'appelle ce tag-là. Ce n'est pas un rêve si rêve que ça, parce que même aujourd'hui, si on est juste, on peut déjà le faire d'une certaine façon. si on met ce tag-là que HTML ne connaît pas, déjà, ton navigateur, il va l'implementer, et tous les navigateurs modernes voient un tag que ne connaît pas, il dit « c'est un div ». Par défaut, si il ne connaît pas, ils vont la traduire comme un div, mais ils vont garder son nom. si derrière, on appelle ce javascript de Google, lui, il va passer ton arbre d'hommes, et là, où il voit ce tag-là, il va copier les codes que je vous ai montré tout à l'heure et les coller à l'intérieur. Une grosse éruste, mais c'est un éruste qui marche. C'est hyper élégant. Ce petit bout de code que Google a sorti il y a quelques années, que Facebook aussi, Twitter aussi, c'est quelque part la base de toute cette idée de Web Component. En gros, c'est créer des directives, de nouveaux tags à HTML. Aujourd'hui, ils les font, ou ils les faisaient avec des javascripts, un plan apicier javascript qui parçait l'embre d'hommes de la fonctionnalité. C'était la même, c'est l'esprit des futurs standards pour pouvoir créer de nouvelles valises qui ont un comportement et un look, parce qu'ici, ils ne voient pas le look, mais il est là, il est donné par les javascripts qui valent. Donc, encapsuler tout ça et donner des composants qu'on peut utiliser partout sans devoir se casser la tête. Et ce truc-là, c'est l'approche qui a été utilisée aussi en AngularJS, ça respecte ce que les standards vont faire et surtout, ça marche déjà partout. Donc, ils se sont dit bon, c'est peut-être un bon point de départ. Autre exemple bien connu, le RIB. On vient des milieux bancaires, donc il y a encore des restes. Mais vous savez tous ce que c'est un RIB. Je ne sais pas si vous imaginez les nombres de fois que l'uncine a plus bancaire qui doit sortir un RIB dans l'écran. On va à chaque fois et un RIB, même plus présenter le livre avec les petits textes banque, dix-chaine, numéro de compte, éclair, un bras, les choses, bien alignées. Aujourd'hui, si tu vas faire ça, un RIB va te faire un RIB avec une classe et tu vas tirer des CSS et des Javascript pour les mettre en forme à chaque fois. Ça marche ? Bon, si tu mets le goût de Javascript à chaque fois et ton CSS ça va marcher, ça marche et surtout, ça va quelque part contre les principes de web. Si vous vous souvenez au début, HTML est censé être quelque chose de sémantique. Donc quelque chose qui serait beaucoup plus avec les principes de web serait avoir un tag de cette façon-là, xrib ou banque de point rib avec des définitions sémantiques et un attribut banque avec les codes banque qui j'ai point de clé. Et derrière, encapsuler quelque part le comportement, le style, le contrôle de surface et tout. Mais toi dans ton code, tu le vois comme une nouvelle valise sémantique que quand tu la vois, tu vois que ce n'est pas un livre anonyme à la main, c'est un livre facile à décrypter. C'est ça que je voudrais pour mon standard et heureusement. C'est ça qu'on fait. Certains d'entre vous si vous faites de leur main web, aujourd'hui on peut faire ça de plein de façons. Mettant des goûts de JavaScript qui part c'est votre table donc je vous ai montré en faisant des trucs côté serveur d'un type qui écrit ton code côté serveur et il va te générer des HTML bien propre que c'est ça qui va être envoyé au client. Il y a plein de techniques chacun a son astuce et c'est là qu'il y a les soucis. Aucune des techniques n'est natif dans le navigateur. C'est toujours des roosting. Deux, surtout cette technique-là chacun utilise la sienne. Si on veut pouvoir réutiliser, si on veut pouvoir créer des bibliothèques des composants open source par exemple de la même façon qu'on a des bibliothèques déjà pour les fonctionnalités avec le back-end ça serait sympa de voir « bon bah, j'ai un component machin » « bon, j'ai une guitare » « ah tiens, j'ai trouvé mon component machin » « mon component bidule » Si on veut faire ça, il faut que tous ces techniques-là soient compatibles. Donc, ça peut pas être de la même chose. Donc, il faut un espandard et il y a un espandard en cours. Sur quoi il se base ? Il se base sur cinq concepts que l'on va voir sur le template que c'est là qu'on va pouvoir définir l'aspect de notre composant sur le shadow qui va encapsuler son comportement sur les custom elements que c'est là qu'on va pouvoir déclarer que notre component va avoir une balise associée et le décorateur ça va nous permettre d'alterer son comportement et le désimport ça va nous permettre la idée de la bibliothèque des composants depuis ton code principal tu n'auras pas besoin de faire de copier-coller tu vas directement emporter des bouts de codes c'est-à-dire des composants de différents répositories. Comment commencer avec le template ? La idée ? On l'utilise tous dans l'environnement web depuis un moment de façon la plus créative possible. Je dirais on voudrait à terme avoir des contenus qui puissent être réutilisables par exemple des commentaires pour un blog tous les commentaires d'un blog sont en gros et sont la même structure pour moi dans l'écart le plus basique c'est un livre avec l'avatar de la personne et les textes de commentaires et les noms et tout ça mais on ne va pas lui dire avatar texte pourquoi à chaque fois que j'ai fait mon arbre d'homme je vois les mêmes livres copiés collés à 5000 fois et quand il y a généré un nouveau commentaire il faut qu'il y ait généré à nouveau ce livre déjà d'un côté c'est lourd de l'autre côté à nouveau ça n'a pas de sens sémantique donc ce qui ont fait beaucoup de monde qui n'ont plus depuis voilà voilà ce qui font beaucoup de monde aujourd'hui c'est à nouveau utiliser d'Agustin il y a surtout d'Agustin assez connu un si tu as défini ton template en gros mon commentaire va ressembler à ça et tu les mets sur ton code avec un display idem un display non ou un attribut idem en gros qu'est-ce qui va se passer que le navigateur va voir là ce code là il va pas l'afficher donc quelque part il y a un template après on pourra la cloner avec l'avascript et l'afficher pour mettre un bout de code qui est dans ton arbre d'homme et qu'il s'affiche pas s'affiche pas parce que tu le dis de façon explique que le cache sinon tu peux le mettre sur un script ça c'est une astuce très doule je pense que c'était découvert par hasard je ne vois pas sinon quelqu'un a eu l'idée de mettre à l'intérieur d'une balise script d'un HTML donc le navigateur va arriver là va dire une balise script d'un type que je ne connais pas qu'est-ce que je fais le navigateur est tellement bête ou le standard est tellement bête qu'il va le lire et il va le garder mais il ne va pas l'afficher parce qu'il ne sait pas quoi faire avec donc dans l'EDK tu as dans ton apprendum des trucs que tu ne sais pas quoi faire avec donc qui ne sont pas affichés la idée ou le ouvrir avec ce truc là tu va prendre un script tu va dire à tiens va-t-il va-t-il seleccioner le truc qui est caché il va-t-il cloné donc il va-t-il faire une copie et la copie par contre il va-t-il et je vais mettre le contenu de la copie donc il te fait une fonction d'aviscript qui clonent un code caché et qui l'affichent en mettant les bons valeurs à l'intérieur l'idée c'est ça c'est de Russie pourquoi on ne ferait pas une valise template et là c'est le premier pilier de standard et celle-là il est déjà implémenté par la plupart des navigateurs modernes c'est-à-dire n'importe quelle version de Firefox depuis bientôt une année n'importe quelle build de Chrome récente et même Yelpis commence à comprendre il ne faut pas pousser donc là quand un navigateur ou un baliste est en plein qui se dit ce qu'il y a à l'intérieur c'est un truc qui va être cloné et réutilisé je ne l'affiche pas je le garde donc ensuite là où tu veux l'utiliser tu appelles ton javascript moche et cette partie-là continue d'être moche pour cloner ton javascript et le réutiliser dans ce truc-là vous pouvez l'utiliser d'ordre de Yelp à lui tout seul ce n'est pas très puissant mais au moins il lui formise des pratiques il permet de Yelp de faire toujours les templates de la même façon donc on va passer au Shadow Dawn les idées pour moi si mon côté architecte envers y corrigide qui parle pour moi dans une approche composante il faut des choses il faut que le composant aïe en l'interface publique estable et en l'implementation privée sur laquelle depuis l'extérieur on puisse pas aller que moi le puisse charger comme je vais et si on n'a pas ça on n'a pas de composant donc quand tu utilises un composant qui manipule l'interface tu sais pas comment il fait l'intérieur et tu t'en fous tant que l'interface reste bien si on veut réussir à avoir des composants à pouvoir partager il faut que ça soit comme ça comme on pouvait le faire déjà bien entendu n'importe quel vieil développeur web va vous dire mais on le faisait comment est-ce que dire le faisait bon avec des signer frames je sais pas si vous avez déjà fait des signer frames en gros vous déclarez qu'un bout de votre page un bout de votre appli c'est une appli différente qui ne peut pas communiquer avec le reste bon si mais il faut faire des astuces en passant par des javascript d'un côté qui parle un serveur qui parle avec des javascript de l'autre côté et en plus ces trucs là au niveau de ta page sont des plans différents mais bon tu as assez intelligent pour laisser un trou dans ta page original là où tonifrain va arriver pour être sûr que ça te décalpe tout et bon en gros ça pouvait marcher sur un malentendu le fais palme et il était bien justifié et il se trouve que le navigateur aujourd'hui il s'utilise déjà la encapsulation il triste le navigateur est-ce que vous êtes déjà demandez qu'est-ce qui se passe dans votre navigateur que vous mettez d'olivalis de type orange donc un slider comme ça qui s'affiche là au mieux encore quand vous savez la d'olivalis vidéo est-ce que vous êtes déjà demandé qu'est-ce que fait le navigateur surtout en sachant que le navigateur aujourd'hui c'est des moteurs de réduit HTML CSS 10 en fait le navigateur il est un richeur et je vais essayer de vous le prouver maintenant que je n'ai pas la raison de la connexion parce que je vais brancher c'est quoi ça ? ça c'est un truc très bête ça c'est il va l'aider il va l'aider il va t'aider dans ma valise vidéo mais qu'est-ce qu'il y a dans ma valise vidéo ? par fait ma valise vidéo derrière et vous ne le voyez pas dans vos garrades les dons simplement que vous les garradez avec Crohn pourquoi ? parce que moi aussi j'ai triché je vais vous montrer ça derrière tous les parties de la valise vidéo ils vont te devenir des pains décomposants donc derrière ce n'est pas une valise unique ils les décomposent un interne en pleine de valise qu'ils placent avec un CSS interne qu'ils répondent à un JavaScript interne et tout ça vous ne pouvez pas le voir quand vous regardez les sources pourquoi ? pourquoi ? parce que normalement ton navigateur il utilise un truc qui s'appelle Shadow DOM et si tu ne l'actives pas on va faire un exemple tout bête donc je vais vous montrer un projet de répertoire de la répertoire de la répertoire de la répertoire de la répertoire et là on va faire un petit bouton la vidéo se mette dans la répertoire on va me la virer et mettre à la place ça permet un input de type range de type range c'est un premier interne monsieur merci ça explique pourquoi heureusement qu'il y a quelqu'un qui suit voilà là c'est un composant assez bête et machin qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur c'est un input type range ouais mais moi j'ai envie de cricher qu'est-ce que c'est en fait pour mon navigateur en vérité il va dire il y a un fragment de document caché c'est qu'on appelle un shadow d'homme une partie de l'homme qui est sur l'ombre et là mon div en vérité c'est un div pour la ligne plus un autre div pour les bidules avec un marche à la droite qui nous indique la position actuelle tous les composants élaborés de votre IHM les navigateurs ils puissent derrière ils utilisent ce qu'on appelle le shadow d'homme sauf qu'il ne vous le dit pas et tous les navigateurs ont fait la même action pourquoi ? parce que ça permet de continuer à utiliser comme seul moteur de rendu un moteur de rendu HTML c'est c'est donc quand ils sont créés la valise vidéo revenons à nos moutons quand ils sont créés la valise vidéo va la valise vidéo et à l'intérieur aussi tous ces trucs cachés et dans ces trucs cachés il y a un bouton que lui aussi a des trucs cachés ce bouton play il y a la barre de temps il y a le display avec les temps etc plus le composant il est compliqué plus il vous cache des choses donc là c'est très sympathique j'ai 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 je rebrasse mon téléphone pour que Google allait bien me redonner ma présentation je crois que j'aurais dû mettre une off-line ça va être plus simple pour moi et pour vous voilà tu insinues que les croquebooks ne sont pas des super machines pour travailler en toute situation il n'y a pas un croquebook monsieur où est-ce que tu as vu un combook c'est un anglais j'ai ce book non c'est un Dell un Dell XPS la seule machine actuellement faite pour des développeurs c'est-à-dire la seule qui te propose une bonne compatibilité au Ubuntu donc sinon vous savez je vais tricher il y a un truc qui va peut-être vous vous embêter c'est que je n'aurais plus les logos je n'ai un homme et un logo finithub mais j'ai la version finithub de la présentation offline c'est vrai que je n'avais pas pensé qu'il n'y aurait pas de réseau donc je me suis fait avoir un petit peu donc si on le met là est-ce que c'est celle-là ok c'est un peu plus simple donc celle-là ça le fera pour cette partie-là donc on était ce moins là oui mais ce document-là c'est simplement la ressource je n'ai pas été assez intelligent pour la attendre quand même il ne faut pas sous-estimer ma capacité de de me 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 tout ça quand même donc ça c'est le shadow d'homme là je n'ai pas corrigé par contre les fontes de frappe donc s'il y a des grossières d'erreurs en anglais vous me pardonnerez donc sur chrome vous pouvez l'activer en montrant le shadow d'homme les autres navigateurs n'ont pas été signétiques donc vous pouvez pas trop voir qu'est-ce qu'il se passe donc vous l'avez vu donc si l'avigateur nous tous les jours le standard webcomponent il se dit ça serait choué si on faisait ça et on donait ça à tous les développeurs on manutia d'un côté de template où j'ai reta présentation de l'autre côté la possibilité de décrire plein de comportement de CSS de JS et tout ça et le mettre en cachet et que de l'extérieur on voit rien on a déjà la base de ce qu'on pourrait être à un composant avec un interfaz publique une implémentation privée et le look et le comportement tout à l'intérieur donc ça pourrait être de la base et ils sont partis sur le siège de DOM pour le standard webcomponent deuxième pilier donc l'idée c'est assez simple tu vas voir ton âme de DOM classique et tu vas dire ce composant là ça va être un élément et cet élément là un composant il envie qu'il ait un comportement qui est caché vous allez dire ce composant là ça va être un shadow ghost en gros il va yver un embout de shadow de shadow DOM et là je vais l'associer un shadow root la racine d'un embout d'arbre d'un caché et là je vais décrir mon arbre d'un avec toute la complexité que j'avais de HTML de CSS de JavaScript je vais mettre ce que je voudrais là dedans de l'extérieur ils ne le veront pas et surtout de l'extérieur on n'aura pas de collision si moi ici j'utilise un peu de JavaScript à elle en JavaScript il n'y a pas de namespace tout ce que tu déclares sera dans la namespace globale alors que là le JavaScript que tu déclares là il ne va pas interférer avec celui qui est à l'extérieur et bien encore le JavaScript de l'extérieur ne va pas interférer avec ce qui est là donc quelque part tu fais une jolie isolation donc aujourd'hui on peut utiliser le shadow DOM dans la plupart des navigateurs mais avec des performances différentes comme ce que je vais vous expliquer aujourd'hui on ne l'utilise pas encore ce que sera à terme le standard on verra avec polymère comme ce qu'on peut l'utiliser mais dans le futur standard qui arrivera 2015 2016 l'idée c'est que tous les navigateurs vont supporter la directive create shadow root donc piche aussi un élément quelconque et puis dit à cet élément là je vais l'associer la racine d'un arbre d'un cachet et pour cet arbre d'un tu vas pouvoir mettre ce que tu voudras et compris un template donc c'est avec cette instrucció là tu vas pouvoir créer de shadow par contre voilà c'est c'est moche c'est extrêmement moche si on le convient avec ce qu'on a vu tout à l'air de template ça commence à être un peu moins moche en gros tu as l'endroit où tu vas placer ton composant et à l'heure dans ton code tu as un template et tu vas un bout d'esprit qui dit que tu vas ajouter le résultat de la template comme un élément caché tu as trois donc le composant ça va être un template et un script une fonction qu'on va appeler pour ajouter la template comme un composant un shadow d'homme donc ça va s'afficher mais tu ne vas pas voir le contenu ça continue à être un peu bricolé mais au moins c'est standard bien entendu là ça permet d'enrichir aussi le côté template qu'on a vu parce que en gros dans un template tu peux avoir plein de choses un template commentaire déjà on peut avoir une image et un texte de commentaire si tu dis c'est valide content ça veut dire que quand tu l'appelles tu dis c'est un commentaire tout ce qui est à l'intérieur de ton list sera passer à la template et injecter dans le content c'est un commentaire ça nous permet de passer des paramètres à la template on s'approche de plus en plus au composant et ça permet même de nommer entre guillemets les variables d'entrée de ton composant mon composant va avoir un contenu qui va correspondre à img un contenu qui va correspondre à div un contenu qui va correspondre à texte une sorte de variable quand j'ai l'appel si j'ai défini un img il va aller là si j'ai défini un div il va aller là et un texte un class texte il va aller là donc en gros tu vas pouvoir quelque part quand tu déclar ton composant il va pouvoir faire un delay de variable à ta template donc ça commence à devenir puissante mais ça continue à être un peu désagréable d'utiliser parce qu'il ya continue à avoir ici de div le début de javascript pour dire là où il y a cette div là il me fait une substitution après terminez avec un en gros là tu peux avoir une belle isolation les CSS extérieures comme je vous disais il ne rentre pas à l'intérieur les CSS antérieures il ne déborde pas à l'extérieur mais il peut déclarer ton CSS à l'intérieur de façon complètement indépendante dans un template qui dit les CSS avec arrobas host s'applique seulement à l'intérieur de mon composant il ignore tout ce qu'il y a à l'extérieur ou tu peux te dire mais ça serait mieux si mon composant si le développeur pouvait l'estimer en gros et mettre sa charte graphique à lui donc l'estandard deuxième et de l'iteration qui est venu il a permis il a permis d'avoir des propriétés pour permettre à l'extérieur de s'appliquer sur ton composant en gros ça permet d'appliquer une charte graphique sur ton composant ton composant définit la position la couleur de base par défaut et après il va s'appliquer sur son charte graphique qui lui permet d'esquiner et de mettre au look de ta page finale sans faire aucun effort donc là il y a plein de choses qui sont mis c'est les côtés un peu moches qui m'est merdées on a ici un exemple un exemple fait avec ce que les navigateurs comprennent aujourd'hui au moins au niveau Chrome je vous le montre mais en gros si il y a un objet horrible on va voir les sources après il y a un objet un format setup terrible je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose median div avec des div à l'intérieur si tu le mets à plat sans aucun CSS ça va donner ça je me définis mon morceau de ma template j'applique la template et le même code simplement en appliquant ma template il devient ça avec le code bank avec les petits bordures avec tout ce qui va bien tu vas à l'arbre et tu vas voir toujours le même code donc là c'est la première implémentation de ce que je vous dis exemple oui c'est ça mais je ne le trouvais pas voilà donc ici si on voit qu'est-ce qu'il y a dans notre source ici on a un code qui c'est un rival c'est un rival ici on va de quoi depuis le temps on a un code que c'est un rival d'accord et de l'arbre c'est un code bank qui n'apparaît pas pourquoi ? parce que notre rime cache des choses dans un arbre caché si il y a type de choses il y a des feuilles de style qui vont me dire de mettre les bordures qui vont bien etc et il y a un template qui va me dire dans le code bank que tu mets code bank et le contenu de la classe code bank après tu fais un autre arrive code guichet où tu mets code guichet et le contenu etc donc il y a ce format comme il y a mais tout ça ça ne se voit pas d'accord les prix à payer il y a toujours un prix à payer donc il y a ici mes deux bouts de rime identiques je déclare ma template là ça pourrait dans sa fichière pas quand on verra les sympas mais le prix à payer c'est ce petit bout de javascript pour me le mettre au bon endroit ça va il n'est pas très long à faire par contre il est désagréable et il n'est toujours pas le sens sémantique que je voulais donc ce qui me manque c'est le custom element ce qui me manque c'est la possibilité de pouvoir créer le propre valise et aujourd'hui faire ça l'art de navigater et de support pas encore super bien c'est là au polymère va nous aider c'est définir le valise element avec à l'intérieur un template et là toute cette notion de shadow DOM se fait automatiquement par le navigateur il va voir la valise element donc ça veut dire là je vais créer un element un valise qui s'appelle tic-tac-clock dans mon code après j'ai utilisé tic-tac-clock lui il va me créer le shadow DOM m'a instancié à faire le clonage de la template le mettre le bon endroit en mode caché donc là le javascript moche disparaît en plus de ça cet élément là va définir de base trois fonctions de cycle de vie que vous pourrez vous surcharger la fonction de cycle de vie c'est quand il est prêt quand le composant a été chargé dans l'arbre d'homme quand il était inséré dans l'arbre d'homme et quand il était élevé de l'arbre d'homme si vous voulez faire des isoliers pour qu'ils apparaissent ou disparaissent si vous voulez au moins où il arrive à aller chercher des données sur un service etc dans ces trois calvacs ils existent ils sont appelés par les navigateurs vous pouvez les surcharger si vous voulez sinon vous ne les mettez même pas ils ne vont rien faire mais ça vous permet de donner une énorme flexibilité donc avec la valise l'émat tout ce qu'on a vu tout à l'heure ça se fait sans problème comment est-ce que ça s'instincte ? il y a deux façons la première chose il veut dire ton élément il est extinct à un élément existant mon élément fancy button c'est un type de bouton spécialisé dans ce cas-là quand il est initialiste il est initialiste comme bouton de type fancy button je n'ai pas créé une valise spécialisée j'ai créé un attribute is pour mon bouton pour faire un bouton spécialisé de sorte que si ton truc tu vas le voir comme un bouton dans ton code ça peut t'arranger le voir comme un bouton sachant que c'est un bouton spécial et lui va faire toute la partie ça donne mais si tu veux vraiment créer ta valise à toi comme moi dans mon cas de mon RIM dans ce cas-là tu vas faire extenir de rien élément élément n'est ma chaîne ni élément et là je vais pouvoir utiliser dans mon code ma chaîne ni élément comme une valise quelconque d'accord et là c'est natif aujourd'hui la dernière Chrome il commence à le supporter sans trop de bagues c'est là que voilà on va voir les emplois les emplois c'est là la brique que nous manquait en gros maintenant qui définit des composants qui les définit comme des éléments on va tous mettre dans la même page donc les emplois ça nous permet d'utiliser la valise link pour faire un emploi d'une autre page et dans ces pages-là le contenu ne va pas être interprété dans ces pages-là le navigateur va chercher simplement les éléments les éléments et les modificateurs des éléments et il va les chercher en mémoire et il va mettre à la disposition de rester l'arbre d'homme donc en gros cet emploi c'est comme que tu ajoutes une classe à base dans ton classe ça te permet après de l'utiliser ailleurs donc avec cet emploi qui peut emporter les éléments qu'à l'intérieur tu mets ton arbre dans le cachet et en plus il te met le template avec ça on peut avoir une préaposte par composant sauf que le premier côté c'est un chouïa lourd à voir tout ça et c'est le et en gros c'est la possibilité de faire un data binding tu vas pouvoir placer des observeurs côté arbre d'homme qu'un élément de l'arbre d'homme que tu vas change et l'appel en fonction de javascript ce n'est pas créer un nouveau événement parce que les événements il faut les surveiller tout le temps non les c'est un petit bout de code que s'appelle un observer que en termes de performance il est beaucoup moins gourmand il va observer un point concret de l'arbre d'homme et s'il change en fonction de ce que tu dis il va faire une action ou une autre donc ça c'est côté arbre d'homme côté javascript ils ont fait l'épendance à n'oublier le observer qu'en gros il va te surveiller des variables javascript et te dire quand est-ce que ça change en combinant les deux ils arrivent enfin à faire ce qu'on appelle les data binding mais là on va voir en détail parce que là il n'y a aucun navigateur que l'amplemente encore donc on a des trucs bien sympa tic ils sont pas encore ils sont pas encore pré que c'est là qu'on arrive le problème le template va le template Firefox le fait Chrome le fait et à l'époque où il avait pris un mois de juillet le fait c'est pas encore mais n'a rien commencé les s'entra ah oui le font Chrome et Firefox le font mais il faut pas trop conté sur comment il le fait les éléments qu'on va pareil ils disent les font mais ils te disent n'est pas utilisé un produit les s'entra d'un Chrome ou moins ilestable ou bien de l'avoir Firefox et commencent à lancer la dernière version c'est beaucoup plus stable donc ça veut dire que tu ne peux pas l'utiliser non et c'est là où il y a la bonne nouvelle c'est qu'il y a ce qu'on appelle le polyfilm si vous faites le développement web vous connaissez peut-être le concept de polyfilm c'est apparu pour ceux qui ne le connaissent pas car les navigateurs on a commencé à implémenter HTML5 à des vitesses différentes les navigateurs comme vous et moi c'était assez embêté ils ne pouvaient pas utiliser ces propriétés là parce que 30% de Yann ne l'allait pas comprendre imaginez la valise vidéo tous les utilisateurs de Yann n'allait pas le comprendre ou un BTE slider comme celui que je vous ai montré s'ils ne le comprennent pas l'application est inutilisable donc ils ont créé des bibliothèques de JavaScript qui permettent de mettre au niveau les navigateurs par rapport à certaines fonctionnalités en gros si le niveau est là il y a un navigateur qui est là va l'idée si ce bibliothèque il va remplir il va le remettre au même niveau c'est pour ça que ça s'appelle un polyphile se sait qu'on utilise en anglais un polyphile se sait qu'on utilise pour remplir de va pour égaliser ça serait en gros une sorte de mastic donc un polyphile c'est un mastic qui permet de mettre le navigateur au même niveau et l'avantagé c'est qu'aujourd'hui il y a des polyphiles polymères pour ne pas les nommer qui permet dans tous les navigateurs d'utiliser ces quatre éléments et beaucoup plus d'autres que on verra déjà d'or et déjà sur tous les navigateurs et en utilisant et respectant ce qui sera le standard donc vous pouvez déjà créer votre appli avec des web components l'utiliser dans tous les navigateurs aujourd'hui en utilisant le polyphile polymères et que les navigateurs l'implementeront va se polyphile et sera plus nécessaire c'est la bonne nouvelle et donc polymères va polymères je vais essayer de récupérer je fais un repos de deux minutes pour récupérer mes sliders parce que c'est là que j'avais pas mal entre les années et les années et les années et les années et les années les interrées de votre compagnon vous la voyez la idée vous la voyez si vous avez fait de votre web vous voyez tout de suite que ça peut faire gagner pas mal de temps et surtout en termes de maintenance ça peut être le plus agréable donc on va voir que c'est qu'on peut faire aujourd'hui pour tout ça il y a quand même il y a quand même il y a quand même il y a la toallée ici c'est fou ça con quoi l'année c'est de mieux équipé que la plupart de brest c'est pas craignable bon allez il y a super mal entendu où va allez quand même fini bon super mal entendu qu'il y a pouvoir continuer c'est fou ça donc d'abord je vais faire une petite introduction à Polymer et à d'autres alternatives qu'il y a après que vous faites des mots de Polymer au niveau de Web Component en montrant ce qu'on peut déjà faire aujourd'hui avec n'importe quel navigateur donc les Polymer étaient introduits dans la Google I.O. au mois de mai et voilà l'idée c'était une bibliothèque qui va permettre d'utiliser déjà il va y avoir un double objectif premier objectif permettre d'utiliser des Web Component aujourd'hui dans tous les navigateurs donc en gros c'est une mise à niveau créer un socle sur lequel on peut faire des Web Component mais là pour Google c'était la base mais le vrai intérêt n'était pas là parce que ce qu'il voulait Google c'est créer derrière une vraie bibliothèque de Composant mais de Composant riche en gros ce qu'il voudrait c'est qu'à terme les applications web soient en assemblage de Composant comme en assemblage des pièces de puxelles pourquoi ? parce que c'est l'agrande de Composant il suffit qu'ils apprennent à indexer ce Composant là les applications web qui aujourd'hui intervast qui sont en mal fois indexées y seront complètement indexables donc une Composant et une bibliothèque comme ça il règne un bon service au développeur il se règne même un bon service donc pour pouvoir faire la énorme bibliothèque de Composant avec des composants de base et plusieurs layers plusieurs couches de composants de plus en plus riches il fallait faire les socles de base donc polymère et gros on revient ici c'est ça il y a un coût de base qui va comprendre les choses qu'on avait déjà ou j'oblique les shadow dom les elements les choses qu'on a paville mais qu'ils vont plouer desanimations web un break framework pour faire de l'animation en faisant un truc un peu plus élabore que les transitions CSS les mutations observer dont les observateurs qui permettent de faire de data binding ce coût-là va s'appuyer sur la coût natif à fur et à mesure que les navigateurs vont faire plus de choses en natif ce coût-là va se réduire et l'objectif comme je vous ai dit se mettre à plat créer un socle stable utilisable dans tous les navigateurs donc là c'est la partie foundation et aujourd'hui c'est la seule partie qui est finie qui est considérée stable au-dessus de ça ils vont créer des cores components donc des composants de base donc par exemple des différents types de boutons ou des composants pour afficher la date des trucs classiques quand tu vas afficher la date ou des composants pour faire un calendrier avec un mois tout ça qu'aujourd'hui tu as fait appel à une bibliothèque de query que tu as trouvé un jour et que après tu vas essayer de modifier ça sera des composants natifs et ensuite des composants des éléments plus élaborés des éléments qui sont arrivés à leur objectif des applications complètes et de bout d'application complètes qui ensemble des éléments de plus bas niveau l'objectif de faire des applications en semblant de composants ils s'en fout un peu ça bénéficie Google mais l'objectif d'avoir ce socle stable et que tout le monde vous et moi on puisse faire des bons components d'aujourd'hui ça les intéressait et ils avaient commencé à faire un petit projet qui s'appelait X-Tag qui avait le même objectif qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fusionné les équipes et ils ont permis de sortir dans quelques mois ce coup-là de fondation uniforme partagé entre Mozilla et Google et donc ça fait une garantie que ça ne sera pas qu'un projet Google qui pourra être abandonné donc ça fait une garantie de permettre en plus dans ces solutions-là donc c'est ça Polymer j'ai fait un petit donc les principes premier principe avec Polymer quand tu vas faire tes pages web à terme si tu fais bien les choses tout dans ta page web va être des composants des composants de plus grand niveau qui vont entrer des composants de plus petit niveau tout va être encapsulé l'idée c'est dans les codes de la page principale il va y avoir un minimum de choses il va y avoir la liste des composants que tu appelles et les événements que tu as relis en gros tout va être structuré en couche comme dans une interface SWIM comme dans une interface C++ comme dans une interface qu'on faisait avant comme quand tu fais une interface QT c'est basé sur l'idée du pragmatisme le boilerplate la tuyauterie si on voulait faire de la tuyauterie on serait plombier si on est informaticien c'est quelque part parce que la tuyauterie ce n'est pas notre passion donc de voir taper cinquante fois les mêmes bouts de code pour dire si cet élément-là il parle avec celui-là par un événement que l'autre va écouter et il tire déjà dans une ligne de code simplement pour dire toi tu parles avec toi ce n'est pas une bonne idée donc la bibliothèque il est fait pour réduire au maximum la tuyauterie et quoi qu'est n'importe quelle chose qui soit répétitive valider c'est la refactorer la transformer dans des composants ne pas devoir répéter des bouts de code ne pas devoir répéter des liens entre les choses donc soit il a fait dans un composant soit il a délégué un composant polymère pour secrétaire mais il veut avoir des composants pour faire presque tout et n'importe quoi soit il a fait et tu l'ayoutes et une autre chose qui est importante pour eux c'est que et là c'est conséquent de l'accord avec Mozilla tu peux utiliser autant ou aussi peu de polymère que tu veux toi tu veux simplement utiliser des web components tu prends le socle complètement tu te fais tes components dans la main derrière c'est parfait tu veux utiliser les composants et prendre toute la bibliothèque Google pour faire des tout tu prends les tout mais c'est toi qui choisis tu n'es pas obligé de prendre les tout si tu veux simplement créer des composants à toi et tu te fous des composants Google donc quand je vous dis la plateforme le socle il est déjà fonctionnel tu peux utiliser tout ce qu'on a vu tout à l'heure on peut l'utiliser d'or et déjà en production sur n'importe quel navigateur sauf i8 mais j'espère qu'il n'y a plus beaucoup de monde sur i8 étant donné que Windows XP meure officiellement dans 4 mois donc comme je vous disais XTAG c'est le projet Mozilla équivalent et de source le socle il est identique et bon aussi créer des composants plus haut niveau mais enseignent d'être générique que les Bretagne s'entendent éthique et petit c'est vaste à partir de 6 parce que si vous avez fait de Angular 10 tout ça ça vous parlerà quelque part la philosophie angular de Angular way of things est semblable en gros en Angular quand tu veux créer des éléments custom tu vas déclarer des directives mais tu vas voir aussi un template avec un comportement et tout va être la syntaxe est différente mais l'esprit est le même donc une fois que Google a annoncé le projet polymère on a posé la question au gars de Angular ça veut dire que le projet se tire dans les pattes et ils ont dit non au contraire ça veut dire qu'aujourd'hui quand vous faites de Angular derrière vous chargez la bibliothèque Angular qui va vous rendre tous les codes nécessaires pour faire les directives à terme ce qu'on voudrait c'est que la bibliothèque Angular elle se base en mettre sur le polymère ça veut dire quand tu fais ton code de directives façon Angular derrière ça va être traduit dans des éléments polymères ou dans des éléments Web Component à terme ce qui permettra à terme faire des bouts d'appli en Angular et des bouts d'appli dans une autre technologie et pouvoir mélanger donc que Angular permet de générer de façon facile des Web Component si vous avez fait d'Angular l'idée c'est vous pouvez continuer à le faire à fur et à mesure les deux vont converger et vous n'aurez pas à vous soucier de cette convergence-là donc j'ai expliqué un petit peu la base d'Angular je pense que ça c'est peut-être pour une autre séance c'est bien donc je sais que là vous savez de quoi je parle donc qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec polymères plein de choses première chose en plus c'est facile première part vous prenez polymères vous allez sur le site si vous êtes un gars qui fait de javascript et qui connaît ce que c'est vous voulez télécharger via vos web comme indépendance de votre appli si vous êtes bien d'école vous prenez votre zip et vous voulez décompresser dans votre appli web donc là je ne me suis pas embêté j'ai pris la totale après vous pouvez prendre simplement le javascript de la plateforme comme je vous dis vous pouvez être épli de façon indépendante donc comme est-ce qu'on fait pour faire des webcomponents avec polymères on utilise polymères-éléments pourquoi polymères-éléments n'est pas élément tout seul parce qu'il respecte l'idée que les navigateurs vont combler leur retard donc à un moment donné pour pouvoir tester il va falloir pouvoir comparer l'élément sera natif dans le navigateur avec l'élément polymère et pouvoir le mettre en face donc si il utilise le même mot clé donc il y a ces choses qui changent par rapport au standard c'est que ça sera polymère-éléments de là il y aura un template avec son style les arrobas hostels dont je vous savez parler pour indiquer l'estil que s'applique se mène à la template pour la template il y aura aussi de div et c'est l'autre modification par rapport au standard c'est comme c'est pas natif il faut l'appeler dire ok il vient de définir un élément que s'appelle finish-lou tu me le transformes en élément qu'est-ce que ça donne c'est-ce que ça donne c'est-ce que ça donne je pense que c'est celui-là il y aura pour quoi hop là il y a des j'ai fait étape par étape donc en gros à la base comme je vous disais première étape je cherche polymère il va me charger une version minifiée de javascript et quand il dit minifiée la plateforme polymère tient à bremen de peu de choses 565 kilos sans compresse compresse c'est une dizaine et une bandette de kilos ensuite deuxième étape je cherche un composant donc je fais un lien qu'un porte derrière lui il va me charger un composant un composant que vous n'allez rien voir parce que c'est polymère un élément et l'interpréter c'est-à-dire qu'un composant c'est bien le mémoire on utilise des liens comme un abus tout à l'heure et là je déclarai un composant et attendez un instant il faut que le problème c'est que là il ne vient pas de savoir lancer et il ne vient pas me afficher de javascript si il ne vient pas un serveur quand il fait un open file sur Chrome il ne t'interprète pas bien le javascript donc il me faut simplement un instant pour pouvoir faire pour que il est là dans un bon escript pour observer local poste catreman catreman voilà on revient local poste catreman catreman comment ? non catreman je ne sais pas lire mais local poste catreman c'est bon ça voilà donc comme je vous disais dans mon après-dome je déclarai mon x-finition et lui polymère va faire le reste si on voit le souffle de ça ne se pas tromper il y a simplement le link à x-finition et je vais me monter ici voilà je vais me monter ici donc là il y a le shadow don le template l'import le shadow don le template et l'import et la définition d'éléments tout ça déjà on peut l'oublier la même façon c'est pareil bon donc on définit l'élément et on cherche polymère et on importe l'élément voilà ensuite bien entendu si c'était que ça ça serait déjà sympa mais rien de particulier vous m'avez dit autour d'une année de l'élément ça vous salait j'espère que ça ne devienne pas trop long vous me direz quand même donc moi ce que je voudrais c'est pouvoir en plus ajouter des propriétés en gros imaginons que dans mon template je voudrais avoir des variables je ne vais pas dire qu'ils disent bonsoir les optimistes mais imaginons que moi j'ai envie de pouvoir utiliser des variables qu'est-ce que je fais côté template je peux déclarer les variables en utilisant la notation en del bar donc en gros la notation c'est notation là avec dupla colade ça veut dire que quand il est d'accepter ça il sait que là c'est invariable qu'il va falloir chercher par quoi se situer chercher un soit dans deux tributs de la template soit dans le javascript ils vont partager les variables d'accord et là le bouton que en on clic il va falloir que va faire un 6 hello ce 6 hello separe ce invariable qui va être déclaré normalement dans tout javascript la le bout javascript qui va bien qui dit mon composant il va falloir une variable qu'ami que lleve inicialisé a se valer là inicialisé après y pese en 10 a valer et lleve avoir une fonction 6 hello que quand on la fait va il va faire hello à 10 en la valeur actuelle de qu'ami donc ça va nous faire nous le composant et pour ça ici il suffit que je fasse avancer mon kit que je recherche et maintenant que le bouton là donc la variable initial c'est bien le finis comme je dit je clique et on faire hello finis donc je peux définir des variables je peux se l'initialiser je peux faire des trucs qui sont beaucoup plus interesantes que ça encore comme c'est et c'est là où les choses commencent à devenir sympa c'est faire un vrai data binding entre les éléments de moniation et ne pas mettre une seule ligne extra de javascript pour définir ce data binding l'idée voilà c'est ce qu'il vient de voir l'idée c'est ça je peux faire lier deux variables dans mon composant sans écrire une seule ligne de code de façon déclarative par exemple ici j'ai le bonsoir pour amis qui va s'affiché dans un h1 et ici j'ai un formulaire un champ de ceci dont la valeur je vais la lier la variable juamie ça veut dire que quand j'ai champ un l'autre va changer automatiquement sans rien faire d'autre donc j'ai déclaré variable juamie valeur initiale finit l'hugue en faisant ça simplement en faisant ça simplement en disant allez sur les spectres du monde un peu ça veut dire que c'est déjà déjà maintenant bonsoir le finit j'ai l'hugue celui-là qu'il n'avait pas initialisé celui-là mais lui comme il me dit qu'il est lié à celui-là il m'initialiste et là va en temps réel donc là c'est que la puente de l'iceberg en gros il y a un framework que permet de faire déjà lo j'opi de web component avec tout les avantages qui vont bien sur tout le navigateur de déjà prépug la product ça c'est que polimer vous offre aujourd'hui qu'est-ce que polimer va vous offrir demain un polimer demain je vais vous offrir un peu de un sommet en basse sinon je vais vous offrir simplement le projet polimer demain il va offrir beaucoup plus de choses il va offrir les couches qui nous manquent là il va nous offrir des éléments de s'éliminer plus le niveau il va nous offrir un cours applicatif que aujourd'hui n'est même pas encore défini mais en gros ça va être t'il est mettrait d'une application web en l'éter mail complet à l'email qui s'éliminer de s'éliminer et lui fait le reste avec le data-binding qui va bien avec le reste de l'ordre par exemple, le Vectabric Autentification et les gens demandent en calendrier la Google Calendar ça se aterme la promesse Polymer pour arriver et commencer à construire ce dément le nombre de ce dément le relatif man de base par exemple Polymer Ajax combien de façon différente il y a d'appeler un service JSON autant que développer presque et tout si ça implique utiliser le Javascript ça serait plus cool si quand il y a d'appeler un service Ajax dans ton élément tu te définis un petit élément Polymer Ajax que va faire ton appel ton service Ajax et te ramène le résultat le tout de façon declarative la idée à nouveau c'est il y a des écoles pour faire de IHM il y a des écoles impératives en gros tu déclares ton IHM avec des codes comme on faisait avant il y a des écoles déclaratives qui déclarent des valises comme le web fait avec Polymer on va pouvoir déclarer des composants complexes mais en gardant ces façons déclaratives qui donnent beaucoup de souplesse parce que tu peux combiner beaucoup plus facilement les choses que si tu dois taper des lignes de code et appeler les propietés par code donc là dans mon composant à moi je vais avoir un Polymer Ajax qui va faire mon appel Ajax comme c'est indiqué là et récupérer des résultats voilà un Polymer Ajax qui va appeler avec 3 paramètres là que là ça peut être aussi des variables si tu veux tu vas récupérer des résultats comme si c'était JSON ou XML ou ce que tu voudras et qu'un fois qu'il augure et sur les repots il va appeler en fonction que le compte qu'il est dans votre code c'est assez propre et surtout c'est standard tu vas pouvoir définir le point dans la classe tu vas pouvoir définir des animations un exemple on va voir si la demo marche dans mon petit truc voilà c'est des types d'animations qui aujourd'hui ça implique faire des images par tous ici parce que ça c'est la partie qui n'est pas complètement implementée mais à terme il est tout le monde chez Ron des animations qu'aujourd'hui on fait mettant des lignes de CSS et de transition et peut-être en chouille de JavaScript qu'il va aller faire de façon déclarative donc la liste de composants il est assez considérable et il permet de faire des fonctionnalités de base mais là c'est des briques de base ça devient plus intéressant que l'on commence à voir de composants le plus haut niveau voilà par exemple un accordéon le truc qui nous permet de voir de faire des menus qui se plient se déplient formés accordéon là à nouveau c'est une chose qu'il y a mille façons de faire avec chacun avec sa bibliothèque là il y aura une façon standard en quelques lignes de code va essayer la démon voir dans quel état il y a aujourd'hui voyez bien vous savez tous comment faire ça dans votre langage favori c'est souvent ça devient un peu lourd surtout si votre langage favori c'est en aberration à la GWT voilà c'est de pur déclaratif des flèches c'est bête mais tu peux faire des flèches avec des styles différents et tout aussi de façon déclarative donc il y a des composants graphiques qui vont des trucs assez élaborés comme l'accordéon à des trucs relativement de base mais l'idée c'est de créer votre IHM en gros l'idée de faire je crois qu'on appelle ça un fil d'Ariane dans les applis français un fil d'Ariane un truc qu'on a tous mis en plein d'applis et qu'avec les applis à une seule page ça devient beaucoup plus compliqué à gérer fil d'Ariane en gros et ça c'est seulement la partie qui est en marche aujourd'hui il manquera avant d'arriver à la course d'application l'idée de Riaane la idée de Riaane c'est que aujourd'hui il faut passer le reste si on fait de web on fait de JavaScript à un moment donné on a notre l'idée c'est aujourd'hui il y a transif en bord de JavaScript qui apparaît chaque mois tu tapes sur le sol il y a des vivos qui arrivent tu vas demander à des développeurs quel est votre framework favori ils vont vous donner la réponse si ça vante donc si on veut pouvoir profiter de cette flexibilité et ne pas se dire non la norme c'est ça il faut faire que ça une bonne façon de profiter de cette flexibilité c'est faire tout le monde de la façon comme on veut tant que le résultat c'est des composants standards qui parlent les uns avec les autres ça nous permet de combiner facilement les composants et ça permettra à terme de créer de vraies bibliothèques open source de la même façon la même richesse qu'on a dans l'écosystème j'avais aujourd'hui avec tous les jours la même richesse qu'on a dans l'écosystème j'avais script aujourd'hui avec tous les avec tout ce que notre vie s'est amené avec tous les composants un peu métier que vous voyez là-bas pour les composants d'affichage donc ça permettra à terme quand tu vas créer un nouveau Yachem ne pas réinventer la roue à chaque fois mais faire plus comme tu fais dans le désappli à l'ensemble de la bibliothèque et faire les codes qui a vraiment une valeur métier pour toi la spécificité de ton métier le reste ça sera de l'assemblage et plus fait d'une façon déclarative donc aujourd'hui pour moi si il y avait encore est-ce que j'ai commencé à utiliser de votre component je vais te le servir pour lui-même et j'ai commencé à l'incorporer doucement dans mes applis d'un côté j'ai des applis en angulaire celle-là à la limite je ne les touche pas ils vont converger tout seul sauf que dans mes applis en angulaire je peux impliquer des composants qui sont déjà faits il y a plein de composants qui sont simples je n'ai pas envie de passer le temps à faire un directif en angulaire vous savez il y a un cours d'angulaire il y a quelque temps vous savez que ça se fait mais ça implique un peu plus de travail c'est tellement plus simple pour les composants simples de faire avec polimer les ramener directement sur ton appli angulaire ça n'a aucun problème donc pour moi aujourd'hui la idée c'est regarder la moça appli javascript si il y a des choses que vous réutilisez ça coûte rien de la mettre bien comme un composant vous commencez a profiter de la funcionalité le data binding que je vous a montré c'est que la puente de la isla vraiment regarder sur le site il y a très bien expliqué c'est tout il y a des tons d'exemples et commencer a voir comment es que vous pouvez utiliser sinon dans la plupart des frameworks il y a déjà des projets pour commencer à utiliser polymère de façon ça va de Angular à Dart en passant ça c'est le premier bien entendu c'est de Google en passant par d'autres parce que le fait parce que le fait que Mozilla a le support ça enlève un peu le côté méchant Google qui essaie de nous vendre des trucs et là ça commence à devenir vraiment intéressant donc conseil tester vérifier ce qu'on peut faire et surtout suivre les sites de temps en temps parce que entre la première présentation polymère que j'ai faite en juillet dernier et celle d'aujourd'hui toute la coche composante d'affichage a apparu là où il n'y avait qu'on voudrait faire ça et on voudrait peut-être faire ça donc normalement ça avance relativement vite et il voudrait sortir dans l'idéal une première version qui commence à être stable de haut en bas parce que la coche basse est stable mais tout stable pour les prochains Google IOM ça va normalement aller assez vite d'accord on va je pense que voilà c'est un bon moment pour dire des questions des commentaires des questions est-ce que tu penses de pouvoir faire une application native en web avec justement la possibilité de faire du data by-ding et utiliser des compétences comme mon ami moi j'aime bien l'idée des applications web même pour des téléphones aujourd'hui si vous voulez faire quelque chose de bling un jeu quelque chose de la performance vous faites des natifs c'est clair aujourd'hui si vous faites une application plutôt d'essence d'une pré-application pour smartphone dans mon avis à moi je ne suis pas le seul c'est un peu dommage de le faire des natifs parce que tu vas te le faire pour celui-là tu vas le faire pour un iPhone tu vas le faire pour un Windows 8 et l'avantagé de ce type de technos c'est que si vous convienne avec une bibliothèque à la Fongac Cordoba tu peux installer une application comme une application quelconque dans le store dans le Play Store dans l'Apple Store et avoir les mêmes choses pour les applications qui ont l'air sur l'ordinateur vous avez déjà vu Windows 8 et full HTML quand tu appris tu peux le faire à la façon ancienne mais tu peux le faire en HTML donc là au moment où l'HTML devient l'exagir en choua mais devient l'élangage universelle pour les interfaces au moins un langage universel dans chaque type de device il y a des alternatifs mais aujourd'hui 90% des devices comprennent l'HTML donc la possibilité de combiner ça avec les web components les polymères les data binding et tu vas faire ton IHL d'une seule fois et qui marche partout et qui marche comme une appli natif pour moi c'est beaucoup trop intéressant pour les laisser passer c'est le risque c'est le risque là par contre si tu as besoin de vraiment c'est le risque sur des portables je dirais et sur des endroits avec des faibles connexions donc ça dépend de ton environnement dans ce cas là à un moment donné il faudrait trier les éléments que tu utilises pas plus que quand tu fais un diaba qu'il y a certains composants qui utilisent la bibliothèque Apache HSTP commence d'autres utilisent Guava et tu finis par tu utilises Mavelle et tu amènes la moitié de la planète c'est le même type d'effet pervers qui peut arriver et c'est le même type de discernement pour une appli qui va être utilisée en mode intranet pour te donner l'exemple extrême tu es tentable tu vas être sur les gros liaisons qui va ramener le javascript il va être utilisé tous les jours il va être toujours en cache qui t'en fout après pour une appli qui va être utilisée par le grand public que sur un téléphone tu as intérêt avant d'incorporer un composant de regarder un petit peu comment est-ce qu'il est fait parce que ce n'est même pas une question de bibliothèque qui l'amène si on question de l'éducation des composants open source par exemple tu ne sais pas si ils sont performants donc ça va amener le même type de problème possible de problème par rapport à la gestion de version est-ce que les composants continuent à avoir de version et toi tu ne les mets pas à jour ça ramène sur la construction d'IHM le même problème que développeur Java pour ne nommer que eux on avec les bibliothèques depuis des années avec les mêmes possibles solutions qui à la base c'est de bon sens c'est un petit peu de bon sens et malheureusement il n'y a pas d'autre parce que ça va être tellement divers et tu ne pourras pas donner de règles très claires est-ce que par exemple Bootstrap ça pourrait à ton avis est-ce qu'il pourrait peut-être un jour intégrer des choses comme des templates ou des choses plus Bootstrap ils sont partis sur une optique qui est assez compatible avec les webcomponents à la place de composants ils utilisent des classes CSS mais si tu vois derrière leur idée leur philosophie c'est voilà qu'ils te font une classe CSS machal pour que derrière ils te la transforment dans un composant complet c'est la même philosophie que les webcomponents donc Bootstrap en plus il évolue énormément donc je pense que des moments où les webcomponents seront un peu plus généralisés soit avec polymère soit avec les supports des navigateurs ils vont naturellement proposer une solution comme ça parce que c'est dans leur intérêt c'est le même objectif c'est pouvoir créer des CHM de façon simple sans faire de la duveterie quand tu fais un composant Bootstrap quand tu vois derrière les codes qu'il faudrait se taper à la main pour les faire et que ça serait encore plus moche tu vois certainement l'intérêt de la prose de l'autre côté même aujourd'hui dans tes composants tu peux utiliser d'or et déjà Bootstrap et ça se marie très bien d'autres questions merci beaucoup de m'avoir écouté alors j'espère que ça vous a apporté quelque chose que ça au moins vous a plu merci